Je ne connais plus l'année où j'ai rencontré Serge Masello Kouamon. J'étais à Bouya par le concours de blesses options qui m'a demandé d'aller mettre la voix dans le film que j'ai tourné « Conséquences tribales ». C'est là où il me donne le numéro de Serge Masello, je suis arrivée à Bouya. J'ai appelé Serge Masello, il m'a indiqué le lieu du studio. J'ai pris une moto, je suis arrivée et il n'était même pas là. J'ai patienté, je l'ai appelé pour lui dire « Je suis déjà là, il a dit « Maman, j'arrive ». Quand il est arrivé, avec lui c'était comme si on se connaissait depuis. On s'est changé, on a beaucoup bavardé et puis il me disait « Maman, tu joues très bien ». J'ai dit « Merci, quand tu aimes quelque chose, il faut le faire aussi correctement ». Serge Masello était un homme très humble. Je n'ai jamais vu et je continue à marcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Serge Masello, un réalisateur comme lui. J'ai fait des plateaux et des plateaux. Quand le jeu n'est pas bon, il t'explique, il te met au parfum. Quand tu réussis à lui donner ce qu'il vaut, il est très content. Et je lui disais « Ton souris, c'est toujours comme pour un enfant de 9 mois ». Ils sont deux que je connais aussi intègres dans le monde du cinéma. Ce monsieur est le seul que je connais, je le dis à voix haute. Il est le seul dans le secteur, dans le domaine cinématographique. Un monsieur très intègre. Pour moi, c'était un mentor, c'était un leader. Quand je faisais avec lui, je lui disais ça tout le temps et même quand on s'écrivait. Je n'ai pas encore vu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui se fâche. Ce que quand on dit qu'il était hyper tendu, je ne sais même pas où l'hypertension sortait. Parce que les hyper tendus, c'est des gens qui sont à tout moment sur les nez. Mais je n'avais à aucun moment vu ces jours sur les nez. Et étant à Yaoundé, il y a une fausse rumeur, j'étais un peu fâchée d'une artiste que j'aime bien. Et j'étais un peu nerveux. Le conseil que ces jours m'a donné, j'ai saisi ça. Ce que c'était pas comme si... C'était comme si c'est mon papa qui me parlait. Il me dit, dans la vie, ne prends jamais le mauvais côté de quelqu'un. Prends toujours le bon côté. Si la personne t'a fait mille choses mauvais, retiens la chose bonne que cette personne t'a fait. Ça c'est le conseil que ces jours m'ont donné. On était à la véranda là. J'étais un peu fâchée, j'étais pas très contente. Ce que je vais dire ces jours, c'était un homme extraordinaire. Les gens vont dire que quand quelqu'un meurt tout ce qu'il était extraordinaire. Pour moi c'était un homme extraordinaire. Jamais il ne s'est fâché. Jamais il n'a crié sur un acteur. Ça c'était très spécial. Il y avait des jours qui disaient que chacun va payer son transport dans la blague. Quand il fait ça il rit. Après je viens d'arrêter, tu sais, tu connais ma situation. Tu sais que je ne bosse que sur les menus de mamiton. C'est comme ça qu'on rit. On était devenu une famille. Tout allait bien jusqu'à la veille de sa mort. J'avais préparé des spaghettis. Il est rentré du travail, on a mangé. Il regardait le match. Il était souriant. Il était en forme. Il a fini de manger. On a regardé le match. On a rosé. On a baradé. Et on s'est endormis. Le lendemain, on a fait le jour de sa mort. Vingt huit heures passées. Il a reçu un coup de fil. Il a fait du sommeil. Quand quelqu'un est vraiment fatigué, il ne comprend pas ce que la personne dit. Là, je lui ai dit allô, allô. Il s'est recouché. Et comme j'étais toujours connectée, je me suis réveillée. Je me suis directement connectée pour dire bonjour à la famille, aux amis et autres. Comme j'avais crampé les habits la veille. Ces habits et mon nounous que je devais laver. Je suis allée aux toilettes. J'ai commencé à laver les habits. J'ai fini de laver. J'ai fait un peu de ménage. Il dormait toujours. Et tout allait bien. Il ronflait même. Je suis descendue. Parce qu'on reste à l'étage. Je suis descendue pour sécher les habits en bas. Quand je reviens, je trouve un silence total. Au moment de porter le son, le cœur me dit, appelle un peu. J'ai appelé. J'ai appelé. Il n'a pas reprendu. Je suis même jusqu'à aller le toucher. J'ai secoué avec toutes mes forces. Tellement il était costaud. Avec ma petite force, je l'ai secoué, secoué, secoué. Il n'a pas reprendu. C'est là que j'ai tant affolée. Je suis descendue, appeler les voisins en bas. Une voisine est sortie en courant pour appeler de l'aide. Le voisinage, elle a vu des passants qui passaient. Elle les a appelés. Elle a dit au secours. On a quelqu'un qui est tombé là. On a besoin de l'amener à l'hôpital. C'est là qu'elles sont remontées. Ils sont venus. Ils ont essayé de le tenir pour le mettre, pour le faire descendre, les escaliers. C'était impossible. On n'a pas pu. On n'a pas pu le porter. La voisine a couru dans un centre de santé. La voisine a couru dans un centre de santé, appelé les infirmiers, qui sont d'abord arrivés sans équipement. C'est après qu'une infirmière appelle son collègue, « S'il te plaît, viens avec l'équipement. » Il y a quelqu'un qui est inconscient ici. Elles ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais un cœur me disait qu'ils ne pouvaient plus se relever. C'était fini comme ça. Malgré les voisins qui m'encouragent, qui me disaient que ça va aller, ça va aller. Rien. Jusqu'à ce qu'un de ses étudiants, parce qu'il avait allaité tout le monde, ils sont arrivés. Ils sont arrivés avec la voiture. On l'a transporté à l'hôpital général. Comme j'avais son téléphone à main et ses proches s'appelaient, je répondais au coup de fil. Quand je finis de répondre au téléphone, c'est son oncle qui appelait. Jean à l'intérieur, on me présente comme sa compagne. Il y avait les médecins, le discours, je ne savais pas la tête à ce qu'il racontait. C'est quand il a dit que les infirmiers qui vous ont consultés à la maison ne vous ont pas dit la vérité. En fait, il est mort depuis la maison. J'ai... J'ai cru que le ciel m'était tombé dessus. C'est bien la première fois que je coule une lampe par rapport à ce monsieur. Parce que... J'y crois pas depuis. C'est non que je fais partie de ceux qui l'avons porté pour l'hôpital général. Jusque-là, même, j'y croyais pas. Même quand les médecins m'ont dit, j'y croyais pas. Quand les gens venaient, ils étaient en pleurs. Moi, j'y croyais pas. Je crois actuellement... Mes collègues peuvent vous le dire. C'est la première fois qu'on me voit pleurer. Par rapport à lui. Parce qu'en fait... C'est peu de dire ce que ce monsieur a fait pour moi. Aujourd'hui, nous sommes complètement détruits. Le jour où on m'appelle pour me dire que tu n'es pas pas bien. J'écoute seulement comment... Nadège crie, votre père ne respire plus. Il ne respire plus. Il ne respire plus. Il ne respire plus. Tu ne me reconnaissais même plus. Tu ne me remarquais plus. J'avais l'espoir. Parce que tu étais couché comme quelqu'un qui dormait et qui allait se réveiller malgré nos cris. Et... J'ai perdu tout espoir quand j'ai vu les gens te porter. On a attaché le gras sur ta tête. Tu ne pouvais plus nous voir. Tu ne nous voyais plus. Et on t'a porté pour partir avec toi à jamais. Je ne sais pas ce que je veux devenir. Je ne sais pas franchement. Parce que je savais que tu étais mon toux dans le cinéma. Aujourd'hui, ce que j'ai amené chaque jour quand tu me disais « Amène-moi telle personne. » Les gens me contactaient pour dire « Grâce par là, ton père. » Parce que tu étais mon père. Tu étais mon ami. Tu étais ma force. Je pouvais me vanter. Aujourd'hui, je n'ai plus... Je n'ai plus d'espoir. Je suis complètement détruite. Je suis désolée de parler comme ça, en pleurant. Je n'ai pas la force de parler autrement. Je suis désolée. Je suis désolée, papa. Papa, il repose en paix. Je ne sais pas si tu avais besoin d'un cinéastre au ciel. Je ne sais pas s'il avait besoin de réaliser un film. Mais je ne comprends pas pourquoi il a choisi que tu viennes en ce moment au ciel, mon Dieu. Mais je sais que la personne que tu étais, tellement bon, tellement, tellement, les mauvais moments, je sais que tu as une place de choix dans le ciel. Parce que ça ne peut pas être autrement quelqu'un qui était comme toi. Quelqu'un qui était simplement bon envers tout le monde et qui était prêt à tout donner pour tout le monde. ils ne choisissaient pas, ils ne demandaient pas ton nom. Ils pouvaient te parler sans demander ton nom, sans savoir de quelle ville ou alors de quel pays tu viens. On a fait le scandale avec les gens de l'extérieur. On était tous comme une famille. Tu étais tellement bon, mon Dieu, s'il te plaît. Là où il est, dis-lui de nous aider parce qu'on est sans direction, mon Dieu, dis-lui. Dis-lui de nous soutenir parce qu'on est perdus. On est complètement perdus. Papa, repose en paix. Papa, repose en paix, mon ami. Repose en paix, mon manteau. Repose en paix. Je l'excuse de nous. Tu seras toujours mon ami. Tu seras toujours mon confident. Tu seras toujours mon père. Je n'arrive pas à croire tous les projets que j'avais avec lui. Je vois ça comme en train de s'écrouler. C'est comme si tout le monde qui est autour de moi s'écroulait et que je suis seule sur la planète. Je ne sais pas où je vais aller. Il m'a beaucoup marqué, ce monsieur. Franchement, il est introuvable sur cette planète Terre. Vraiment introuvable. C'est le seul qui m'a marqué parmi tant d'autres. Je pourrais le dire. Il m'appelait son fils, son premier fils. Grâce à lui, j'ai eu des fans. J'étais déjà sur une échelle que je ne peux pas décrire. J'ai eu des cadeaux des fans, etc. Grâce à lui, je ne savais pas qu'il allait me lâcher à ce moment. Pourtant, c'était prévu qu'en juin, on allait mettre mon son sur Trace Africa. Mais regardez, dimanche, je viens le voir avec mes sons que j'avais écrits. J'avais écrit cinq singles. J'ai dit, papa, voilà les sons que j'ai écrits. Il m'a dit, ah, on a tout le temps. Mais je ne savais pas que tout le temps, c'était pour quatre jours. Quand j'ai appris son décès, c'était comme si on m'avait dit que Jésus-Christ a eu la vessie. Vous pouvez imaginer. Je ne peux plus pleurer. D'où je suis, je ne peux plus pleurer parce que j'ai déjà pleuré. Mes lames sont secs. Je ne sais plus quoi dire. C'est un monsieur qui nous a beaucoup manqué. Je sais qu'il va manquer à beaucoup de faim. Papa, où que tu te trouves ? Que Dieu franchement te bénisse et te met à sa même droite parce que tu le mérites. C'est tout ce que je peux te dire. Et je voudrais que tu viennes m'accompagner dans toute ma carrière. Tous les conseils que tu as eu à me donner, je ne vais jamais les négliger. Et je partagerai à toute la descendance. Je suis restée à Corosamba jeudi. C'est un jour de 11h30. J'écoute un voice. En fait, j'étais connectée. Je vois d'abord une publication sur la page des milieux de Mamie Tom. On avait fait une publication. On demandait aux fans de parler un peu de la personne de Sergio Massou et de Bertrand. Le rôle des jours dans les milieux de Mamie Tom. Moi j'ai aussi fait mon commentaire. Je disais comment est-ce qu'un gros dieu, un poilot comme toi peut se laisser maltraité par Mamie Tom. Dès que j'ai fini mon commentaire, je vois que j'ai reçu un message de Nadege dans un groupe. J'ouvre donc. C'est Nadege qui en pleure. Elle dit que c'est que je ne respire plus. Tout à l'armée, j'étais en Corosamba. Je ne pouvais rien faire. J'ai seulement essayé à mon niveau de contacter les personnes à Douala, qui étaient sur place. de se dépêcher, d'arriver à la maison, de voir comment on va le transporter à l'hôpital. L'idée se passe. Je n'arrivais pas à tenir. J'essayais d'aller voir mon voisin. Je lui racontais la situation. Il me disait d'abord que je devais voyager à tout prix pour arriver à Douala. Parce que le fait que Nadege dit que ce jour, ma soeur ne respire plus, ça m'a fait un choc. Il m'a dit non, calme-toi d'abord. Mais si tu dois voyager, attends d'abord. J'ai dit OK. Je retourne dans ma chambre. Quand je prends encore le téléphone, je me connecte. Je regarde sur Facebook. C'est une fois-ci que je causais avec Patrick. J'ai mis un message de Patrick qui dit que la règle est mort. Je ne sais pas. Donc, on m'a dit que Darek, tu ne respires plus. Moi, j'avais la foi. J'étais inquiète, mais je savais que non. C'est juste un malaise. Darek, tu es un homme robuste comme ça. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas partir comme ça. Est-ce qu'on a trop de choses à faire ? Il ne peut pas partir comme ça. J'étais couchée dans la maison. Je ne sais pas. Je dormais et je me suis revie en sussaut. C'est comme si quelque chose m'avait piqué. J'ai directement pris mon téléphone. J'entre dans les messages. Je vois des centaines de messages. Quand j'entre dans les voices, j'entends les pleurs, les pleurs, les pleurs. Je vous assure que je n'étais plus dans moi-même. C'est comme ça qu'on croit à l'hôpital. On trouve le père couché. Vraiment, c'est vraiment malheureux pour nous. Pourquoi ? Parce que notre père nous a abandonnés si tôt. On ne s'attendait pas. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que tout ce que le père m'a appris, je vais faire le maçon d'effort de mettre ça en pratique. Comme on dit, l'artiste ne m'a jamais. Il nous a tellement donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de conseils. Et il a toujours dit, il disait toujours qu'il va nous façonner. Et qu'il va nous façonner aux yeux du monde entier. Mais ce qui m'impressionnait, c'est que lui, ce n'est pas son image qu'il voulait à tout prix qu'on voie. Il nous mettait toujours devant. Il voulait toujours que c'est nous qu'on voit. Alors que lui-même, il était un acteur des minutes de mamie tomber. Mais quand vous voyez les photos, c'est toujours nous qui étions devant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas égoïste. Quand il y avait quoi que ce soit à partager avec nous, il ne cachait jamais rien. Mais je prie Dieu, de tout mon cœur, que cet homme repose en paix. Que Dieu lui donne un repos et la vie éternelle. Et que Dieu lui donne la force de se monter cela. Père sèche, va en paix. Nous tes enfants, nous n'allons jamais t'oublier. Va vraiment en paix, que ton homme repose en paix. Ce qui m'a choquée, et ce qui continue de me choquer, c'est parce que je n'ai pas vu ces jours. Je n'ai pas vu ces jours quand il mourait. Je n'ai pas vu, je ne l'ai pas salué à l'hôpital. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je n'osais pas aller sur moi au téléphone. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut avoir une voix aussi vivante et mourit deux heures après. Mourit 24 heures après. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que je pouvais tout penser sur ces jours. Malgré sa santé. Je pouvais tout penser. Sauf penser que ces jours va mourir. Ce jour me dit, tu es ma queue. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent en toi une difficulté. Tu es trop exigeante. Mais tu restes mamacueuse à vie. Les menus mamitons, on va tourner pendant deux ans, trois ans. Tu restes mamacueuse à vie. Et on avait plein de projets. Ces jours n'ont pas honoré. Même seulement les menus mamitons. Ces jours n'ont pas fini. Dites-moi. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire pour arranger ça. Je ne pense pas. Mais tu as mal fait. Que la mort soit irreversible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mon Dieu. Je ne comprends pas. Je ne vais jamais me pardonner ça. Je ne suis pas là. Le pétale le régaler. Je ne vais jamais me pardonner. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est lourd. Mon Dieu. La mort soit au dîner. Mon Dieu. Pod, je ne promets jamais. Mon Dieu. La mort soit au stress, Je ne comprends pas mensongement. C'est lourd. Je ne comprends pas. Mon Dieu. Le Study. Mais c'étaitkmale. je suis sûr que c'est je me l'entends ça je suis sûr c'est je vais placer quelque part là ils nous écoutent tous ça je suis sûr je ne sais pas comment vous faites pour supporter ce deuil je sais pas pour moi il n'est pas parti je ne sais pas parce que je vous jure j'ai jamais rencontré un homme aussi bon aussi mais dans la façon de parler mais la façon de faire je ne sais pas je sais pas comment vous faites pour supporter je ne sais pas vraiment c'était monsieur tellement tellement qu'il savait donner et en plus je disais je dirais après ma bruit que j'ai eu avec mon avis le cinéaste j'étais prêt à abandonner le cinéma parce que je venais à peine d'entrer je voudrais dire encore aussi c'est lui qui m'a donné l'envie de continuer l'envie de me dévoiler et aujourd'hui je suis très fier de ce que je suis grâce à lui je suis ce que je suis je serai grâce à c'est du matillon il m'a tout appris c'était quelqu'un de bien il nous ramène toujours la raison quand je suis fâché même si il ne s'est jamais fâché avec moi juste les conseils qu'ils me donnaient j'étais pas d'accord souvent avec ses conseils et je me fâchais souvent mais c'est maintenant aujourd'hui que je comprends qu'il avait raison il a laissé un grand vide dans le coeur parce que les minutes de mamie ton devait vraiment aller il nous répétait tout ça tout le temps avec les autres avec mamie ton et plus qu'à tous les acteurs en fait il disait qu'il va bien nous façonner qu'on ira vraiment loin dans le cinéma avec lui tout ce que je peux dire c'est que nous restons en prière parce que comme sa fille a dit qu'il n'aimerait pas nous voir comme ça parce que c'est que son père où il est il se repose et il dort paisiblement mais il va toujours veiller sur nous donc on reste en prière pour le repos de son âme et que je lui accorde le repos éternel parce qu'il a beaucoup travaillé ses oeuvres vivant toujours éternel le monde va jamais l'oublier jeudi autour de 13 heures j'ouvre le whatsapp je vois un dit que c'est un jour Marcelo n'est plus critique mais je panique même on commence à trembler j'ai dit que c'est comme ça que j'écris a arrangé michel qui est comme son fils il dit que hans s'il te plaît dis moi c'est vrai je me dis que je suis comme ça l'hôpital général s'est joué mort je me suis pas retenue j'étais dans une banque j'ai commencé à pleurer c'était la première fois que je pleurais en public tout le souvenir qui venait dans ma tête si vous voyez l'entrée de cette maison il voit la position du grand prof je me suis souvenu comme il m'a dit qu'il devait nous appeler au plus tard samedi pour nous remettre nos diplômes vraiment j'ai eu mal c'était la première fois depuis jeudi j'ai beaucoup pleuré j'hésite de parler de lui parce que à chaque fois que je parle de lui je regarde depuis le canal de mon vis chez moi depuis jeudi parce quand je vois les images je me retire tout ce que je sais c'est que je vais mettre en pratique ce qui nous appris je croyais avoir retrouvé espoir dans le cinéma mais je sais que de là où il est il va vieillé à ce que nos chemins souffrent tout ce que peut demander c'est compris pour lui il était un homme exemplaire je n'avais jamais rencontré je n'avais jamais eu mal de perdre quelqu'un ici si c'est quelqu'un qui a poussé ces jours qui se sait pas de moi qui se sait pas de nous si c'est c'est juste seul qui sait comment il a fait pour partir c'est dieu je dis toujours que c'est dieu parce que je marche toujours doucement comme l'estragon c'est je repose en paix c'est je ne sais plus ce que je me dis ça va dépasser je pense attendu un jour je me pose la question que peut-être là-bas à la morgue peut-être si le banquier fait un tour là-bas dans la caisse de ces jours il va dire que enlève moi d'ici ça va déjà dépasser il a dit quoi avant de partir maman bientôt va commencer la deuxième saison j'ai vu ma dernière fois de voir ces jours c'est quand il m'appelle il dit que maman vient on prend les photos ici les photos on va passer notre film dans ltm maman notre film va passer d'avance africa ces jours ça veut dire que ça va se passer d'avance africa dans ltm tu ne vas même pas voir ces jours ces jours je t'ai fait quoi de mal ces jours nous avons fait quoi c'est je m'as donné foi moi je suis dépassé mais tout ce que dieu fait est bon si c'est le chemin à ton âge que le seigneur dit que tu dois venir te reposer près de lui on lui dit merci je ne sais plus ce que j'ai dit parce que ça c'est le fait qu'on m'a dit tous les jours j'ai mal à la tête j'ai mal à la nuque à cause de ça je n'ai jamais vu quelqu'un tellement lié tellement lié on était tellement lié mon dieu on était tellement lié mon dieu je ne le sais pas ce jour ce jour m'a dit parce que je ne sais pas comment est-ce qu'un quelqu'un quelqu'un me va rouler maman pourquoi votre truc là de passe pas dit que non j'ai perdu mon réalisateur mais qu'à cela ne tienne on va voir ce qu'on doit faire seigneur merci pour tout ce que tu fais repose en paix je t'appellerai toujours papa je t'appellerai Diogo je t'avais donné tous les noms repose en paix merci